Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien en cette période de confinement. Aujourd'hui j'ai décidé de faire ressortir un petit peu mon côté chauvin. Vous connaissez tous Thomas Pesquet, le célèbre français à avoir été dans l'espace. Mais est-ce que vous connaissez les 9 astronautes français qui l'ont précédé ? Allez rester quelques minutes avec moi pour découvrir ces 10 astronautes français. Né en 1938, Jean-Loup Chrétien est un spationaute du CNES, le Centre National d'Études Spatiales. Cet ancien pilote de chasse est devenu le tout premier français à partir dans l'espace en 1982. Le 24 juin, il décolle de Baïkonour pour allier la station spatiale soviétique Salyut 7. Cette mission, appelée PVH, premier vol habité, est issue d'une coopération spatiale entre la France et l'URSS. Six ans plus tard, son deuxième vol spatial a lieu à bord de Soyuz TM-7 pour rejoindre la station spatiale soviétique Mir dans le cadre de la mission Aragats. Le 9 décembre 1988, il devient le premier non russe et non américain à effectuer une sortie extravéhiculaire dans l'espace. Enfin, en 1997, il embarque dans la navette américaine Atlantis pour la mission STS-86 puis amarre à la station orbitale russe Mir dans laquelle il séjournera 4 jours. En décembre 2018, Jean-Luc Chrétien prend sa retraite du corps des astronautes européens après plus de 33 ans de service actif d'astronautes. Le deuxième français à partir dans l'espace est Patrick Baudry. Né le 6 mars 1946 au Cameroun, il a notamment été pilote de chasse de l'armée de l'air française. Il est sélectionné avec Jean-Luc Chrétien par le CNES pour former le premier groupe d'astronautes français en 1980. Le 17 juin 1985, il embarque à bord de la navette Discovery pour une mission franco-américaine de 7 jours. En 1986, il lance le premier centre européen d'initiation au voyage dans l'espace, Space Camp Patrick Baudry. Ouvert le 6 juillet 1989 sur le centre spatial de Cannes, le Space Camp doit malheureusement fermer en 1993. En septembre 1999, Patrick Baudry est nommé ambassadeur de bonne volonté de l'UNESCO et envoyé spécial pour la paix et les enfants en reconnaissance de son engagement personnel auprès de la jeunesse pour la promotion de la paix. Né le 30 septembre 1949 à Vincennes, Michel Tonini est un astronaute français de l'Agence Spatiale Européenne, l'ESSA, sélectionné en 1985 dans le deuxième groupe du CNES. Le 27 juillet 1992, le SpatioNos envoie à bord d'un vaisseau russe, Soyuz, pour la mission Antares. Il rejoint la station soviétique Mir où il reste 14 jours. Son second vol spatial a lieu en 1999 dans la navette Columbia. Cette mission STS-93 a pour objectif de déployer le télescope spatial à rayon X Chandra. Pour la petite histoire, en tant que chef du Centre des Astronautes Européens, il fait partie de ceux qui ont recruté Thomas Pesquet. Né en mai 1948 à Paris, Jean-Pierre Aignuré est un spationaute de l'ESSA. Avec 209 jours en deux missions spatiales, c'est l'astronaute français ayant passé le plus de temps dans l'espace. Pour sa première mission, il décolle le 1er juillet 1993 pour rejoindre la station Mir dans le cadre d'une mission de 196 jours. Il effectue sa seconde mission en 1999, à nouveau à bord de la station spatiale russe. Jean-François Clairvoy a à peine 35 ans lorsqu'il effectue sa première mission en 1994 à bord de la navette américaine Atlantis. Parti le 3 novembre 1994, il restera jusqu'au 14 novembre dans l'espace. Cette mission spatiale Atlas 3 est dédiée à l'étude de la composition de l'atmosphère terrestre et de son évolution sous l'influence de l'énergie solaire. Jean-François Clairvoy est chargé de piloter le bras robotique pour le déploiement du satellite de l'agence spatiale allemande. Du 15 au 24 mai 1997, il est commandant de la charge utile lors de la mission de rendez-vous et d'amarrage de la navette spatiale à la station russe Mir. Enfin, il repart une troisième fois en tant qu'ingénieur pour la mission STS-103, qui a pour objectif principal de réparer le télescope spatial Hubble. Jean-François fait également partie du jury de sélection de l'agence spatiale européenne qui sélectionne Thomas Pesquet en 2008. Né le 13 avril 1949 à Kjell en Allemagne, le 16e astronaute français est également physicien. Le 20 juin 1996, Jean-Jacques Favier réalise une mission de 16 jours en tant que spécialiste de charge utile lors de la mission STS-78 à bord de la navette Columbia. L'objectif de STS-78 est d'utiliser le module Space Lab. Le 8e SpatioNaut est Leopold Ehartz. Né le 28 avril 1957 à Biarritz, il restera au total 68 jours dans l'espace. Dans le cadre de la mission Pégase, il rejoint la station spatiale Mir en février 1998, où il reste trois semaines. Il y réalise diverses expériences dans les secteurs de la recherche médicale, de la neurologie, de la biologie, de la physique liquide et de la technologie. Il repart ensuite en 2008 à bord de la navette Atlantis pour rejoindre l'ISS, où il installe le laboratoire européen Columbus. Claudie Aigneret est pour l'instant la seule femme astronaute française. Espérons qu'elle sera bientôt suivie par de nouvelles femmes SpatioNautes. Elle effectue une mission en 1996 à bord de la station Russe Mir, puis une seconde en 2001 dans l'ISS. Son mari n'est autre que Jean-Pierre Aigneret, 4e astronaute français. Elle s'est ensuite lancée dans la politique en tant que ministre déléguée à la recherche de 2002 à 2004, puis aux affaires européennes de 2004 à 2005 dans le gouvernement de Jean-Pierre Raffarin. Entre 2010 et 2015, elle est administratrice provisoire d'UniversScience, issue du rapprochement entre la cité des sciences et de l'industrie et le palais de la découverte. Né au Maroc le 6 janvier 1963, Philippe Perrin passe 13 jours dans la navette américaine Endeavour en 2002. Il a l'occasion d'effectuer trois sorties extravéhiculaires d'une durée totale de 19h31min avec Franklin Chang Diaz afin d'installer sur la station une base mobile utilisée par le bras robotique Canada. En 1999, il est nommé chevalier de la Légion d'honneur et depuis 2004, il est pilote d'essai chez Airbus. Thomas Pesquet n'est plus à présenter, nous le connaissons tous. Il s'envole le jeudi 17 novembre 2016 à bord du vaisseau Soyouz pour rejoindre l'ISS où il réalise de nombreuses expériences et prend de nombreuses photos. Dans le cadre d'une mission baptisée Alpha, il retournera pour une seconde mission à bord de la capsule Crew Dragon construite par l'entreprise américaine SpaceX, devenant ainsi le premier européen prévu pour voler sur Crew Dragon. Alors je vous ai dit 10 astronautes français, mais j'allais oublier la pauvre Félicette, la première chatte lancée dans l'espace le 18 octobre 1963, un des nombreux animaux astronautes. Et heureusement, la pauvre Félicette a réussi à se survivre au vol. Et voilà, j'espère que bientôt de nouveaux astronautes français, femmes ou hommes, les suivront. Merci en tout cas d'être resté jusqu'au bout de cette vidéo. Je vous souhaite bon courage à tous pour ce confinement. N'hésitez pas à vous abonner si vous avez apprécié la vidéo. Et je vous dis à bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501